Héreux YouTube, héreux le stream. La suite de nos aventures sur Assassin's Creed Valhalla. Nous nous sommes arrêtés. Dans le présent, nous avons fait une grosse séance de lecture et aussi une écoute de fichiers audio où Desmond parlait un petit peu de son expérience à l'époque où il était encore vivant. Et c'était cool, c'était cool. Mais il nous reste encore quelques petites choses à voir. Alors sûrement très optionnelles, mais on va les faire quand même. Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Tu vas ranger ça au frigo, Sean ? Bien sûr. Ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. Ah, donc Layla, team légumes pour frigo. Oui, Layla. Sean, qu'est-ce que tu penses de la tombe là-dehors ? Eh bien, elles bouleversent plusieurs siècles d'études à propos des premiers Européens à être venus en Amérique. En dehors de ça, ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue, non ? Et sinon, on peut parler de ce truc sur ma nuque ? Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien, mais j'aimerais être sûre qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, je... j'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Je comprends. Et ton ancienne équipe, peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais nous, si. Néanmoins, si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en huit ans, tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Le temps qu'on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. D'accord, donc c'est le papounet de Desmond, donc William Miles, qui dirige les opérations, toujours. Et donc, de ce que j'en crois par rapport au mail qu'on a lu pour l'épisode précédent, c'est qu'en fait, a priori, Leïla aurait été contactée, justement, par William Miles et son équipe, qui sont une équipe, je suppose, principale de la branche des assassins, alors que Leïla faisait partie d'une équipe genre un peu secondaire qui n'a pas forcément fait les choses correctement. Et du coup, tout le monde est mort ou presque, a priori, sauf Leïla. Ce qui ne me dérange pas forcément parce que, en vrai, la seule personne qu'on voyait, du moins pour Odyssée, c'était la médecin, la blonde. Et je crois qu'elle est morte, en plus. Il me semble. Je ne sais pas. Non, vas-y. Cool. Par contre, les droits d'auteur, on va s'éloigner, non ? Bon, l'ordi portable, c'est fait. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il... des plantes ? Sean, n'oublie pas d'arroser les plantes quand je serai là-dedans, d'accord ? Je vais noter ça sur le calendrier et me le tatouer sur le mollet. Ça fera du bien de dormir dans un vrai lit quand tout ça sera fini. Ouais, bon, il n'y a rien de fou. On va parler à Rebecca et puis on va aller dans l'animus. Tu te sens bien ? Mieux. Mais j'ai peur que ça recommence, les deux flux de données parallèles. Je ne peux rien te promettre. J'y comprends pas grand-chose non plus. C'était comme si... deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau. Et autant te dire que ça faisait mal. Ah ouais, je vois. Il y a quelque chose dans cet échantillon d'ADN viking qui a l'air dense et bruyant. Est-ce que ce serait le bâton qui interfère ? Comment ça ? Mes migraines, mon humeur. Ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc. J'espère que tu ne te cherches pas d'excuses pour, tu sais, ton ami. Non, pas du tout. Pardon. Bon, mais vas-y doucement. Et si tu as l'impression de dériver, dis-le nous. Je sais. Vraiment. Ok, bon. Alors, encore une fois, peut-être que ça, cette conversation était optionnelle par rapport à mon choix de départ. sur le fait que j'ai laissé par défaut, et je pense que c'est comme ça qu'a été prévu le jeu, que justement, il y a ce délire de flux parallèles, donc femme ou homme, dans l'animus pour incarner Eivor. Donc, j'ai bien fait, en fait, de mettre par défaut. Et ça se trouve, là, on va incarner Eivor, mais en version mec, en fait. Très intrigué par ça. Bon, bah, c'est parti. On y retourne. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque, alors je passe en avance rapide. Eila ? Ça va ? Désolée. Tu peux repasser le message ? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûre que ce sont que des coordonnées ? Rien d'autre ? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok. Je suis prête. On y va. En vrai, je pense que c'est Basim. Le message. Un, oui. Ah, non. Ah, non. Ha, non. Sous-titrage Société Radio-Canada On nous observera depuis les arbres. Des flèches, des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranby ! Rentrez les rames ! Tout le monde debout ! Tu as aperçu quelque chose ? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu ! Fustor vous accordait son aide. Nous nous verrons bientôt ! Repartons ! Oui ! Et peu importe ce que c'est fait au doigt vert ou réserve. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue ? Non. Mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais oeil. Les quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée ? Non, non ! Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant ! Est-ce là une de leurs villes ? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré ? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux, et faisons des feux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Oula, petite texture qui apparaît un peu à retardement. Regarde ! Qu'est-ce qu'ils font ? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Vous connaissez donc si mal les coutumes des chrétiens ? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il vaut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Une noyade rituelle. Et je dois y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même ou fatiguer. Y a-t-il un trésor qui envahit la peine ? Toujours ! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux, ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Dutard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installées. Dag, arrêtez les navires. Nous allons incoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne ? Est-ce qu'on peut la couper ? Ces maillons sont trop résistants pour Noach. Mais il doit être possible de la détacher dans ce camp. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag. Tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Hé, Issa ! Yes. Moyade rituelle. Bon, alors du coup, il faut que j'aille m'infiltrer. Eh, par contre, je vois que ma barre de vie a augmenté. Par contre, par contre, par contre, ma barre de stamina, j'espère que je vais pouvoir l'augmenter. Oh, c'est des framboises. Énorme. J'espère que, ouais, ma barre de stamina, je vais pouvoir l'augmenter au fur et à mesure. Déjà, il y a un mec là-haut. Bon, de toute façon, je suppose que voilà, c'est hostile, donc... Bon, prudence avant tout. Juste, il ne faut pas qu'il tombe. Ouais, bon, là, le problème, c'est que les deux sont... Oula, non, 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 je ne vais pas faire ça. S'il te plaît. Merci. Je me demande si je suis tricard si je saute sur le haut de la barrière pour après l'assassiner. Bon, voilà qui règle la question. C'était absolument pas voulu, ce saut à la con. C'était vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas voulu. je suis dégoûté. Bon, je suis un petit peu plus solide niveau réflexe. C'est ça. mais ouais, elle a fait un saut, je voulais juste descendre du rebord. Je suis dégoûté. Aïe. Je suis dégoûté. Je voulais faire ça propre. C'est bon ? Ah, par contre, il y a un petit coffre. Je suis dégoûté. Au terme de plusieurs essais, nous avons découvert que ces chaînes pourront tenir face au plus robuste navire danois tant que le mécanisme demeurera intact. Plusieurs autres obstacles seront construits autour au cours des mois à venir et seront installés sur les cours d'eau menant vers l'intérieur des terres. Il s'agit de notre meilleur moyen de défense contre d'autres incursions, mais il est impératif que ces obstacles soient entretenus en permanence. Tout défaut de fonctionnement devra être rapporté sur le champ. Du titane. D'accord, je viens de looter du titane. Il faut que j'aille à l'extérieur, je suppose. je suis dégoûté, des fois mécaniquement, c'est vrai que le perso il fait un peu n'importe quoi en termes de déplacement. au travail. Au travail ! Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Parlez Dieu, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd, qu'il fasse retirer quelque chose. Si Halfdan, Hube et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag ? Autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants ? Les Romains et leur empire, des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici il y a longtemps et leurs ruines et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoignent de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique, et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-la, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin ! Nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver ? Non. Allons voir ça de plus près. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et malvituels. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas nos navires. Je vais y aller, avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières ? Voilà. Quel est ton nom ? Je suis le Jarl, Sigurd de Fornberg. Et vous êtes ? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païens. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler. Je viens de passer huit jours en mer sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. Oula ! Oui. Ouh ! Ouh ! Bon, tu es tout le monde. C'est le projet. Ah, le retour de Captain America. Aïe. Putain, mais je suis ultra résistant, c'est incroyable. Ah. D'accord. Je suis ultra dissident. Dieu salaud. Merde... Je voulais le... Oh ! Et je vais te faire une étape! Il est bon ! C'est bon ! Il est bon ! Il est bon ! Bon c'est moi qui fais le tas finalement quoi J'ai vu qu'il y avait des framboises Bon j'ai vu que j'ai capable de répétence aussi D'accord je vais examiner la maison longue La maison longue Ouais donc ok c'est grosse maison quoi Ok bon a priori y'a rien d'autre à douter Bonjour Il y'a des choses là dedans Ok bon j'ai fait le tour par là je sais pas pourquoi Mais bon voilà Alors j'aime bien parce qu'ils m'introduisent ça maintenant alors qu'on les a déjà vus Je casse tout le loot Le loot avant tout Ah y'a plein de choses De l'argent Alors je m'engage à péter à peu près 95% des caisses destructives dans ce jeu Ça C'est une marchande pas un bandit comme eux Et voici Rowan Rowan Kenobi ? C'est ça je suis garçon d'écurie je m'occupe des chevaux et enfin avant jusqu'à ce que les bandits les vendent Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves au plus offrant Mais je ne me serais pas laissé faire Et comment vous êtes vous retrouvé ici ? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Afdan mais ils étaient partis à notre arrivée Qu'on les détache C'est marrant mais je ne la crois pas du tout leur histoire Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments Ils m'en ont toujours donné un bon prix Avoir l'état de ce campement Ils sont partis depuis longtemps Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront Mais ce ne sera pas facile Chaque bourré village a besoin d'une écurie Pour prendre soin des chevaux Je trouverais bien du travail quelque part Une idée peut-être ? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant Et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures C'est aussi mon avis Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis N'est-ce pas, Dag ? Je m'en remets à toi, Sigurd Yanli Rohan Je suis Sigurd Jarl de Vornberg Fils de Styrbjorn Voici Eivor Les Dag Vous êtes libres de partir Mais je vous invite à rester Si vous êtes prêts à travailler à nos côtés Nous en serions ravis Ne serait-ce que pour quelque temps Alors c'est entendu Le clan du Grand Corbeau vous accueille Étrangers Puis amis Puis frères Les autres sont arrivés Venez Cet endroit me fait bonne impression Honoré, parents et amis Bienvenue dans votre nouveau foyer Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercy, l'Est Anglie, la North Umbry et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée. Ravensthorpe, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gounard à s'établir quelque part ? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé, le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gounard. Au travail, Matos. Et qu'as-tu trouvé d'autre ? Yes. J'ai six points de compétence. On va s'occuper de ça tout de suite. Ouh là. J'ai vu un bout de carte, ça me fait peur. Où est-ce que je voulais aller ? C'est vrai qu'il y avait ça. Dégâts légers. Dégâts au corps à corps. Pour avoir le bris chute. Ça me semble être une bonne idée d'avoir le bris chute. Donc on va le débloquer. Ah ! Et on débloque un nouvel arc. Mais voilà. Je veux débloquer ça. On a encore deux points de compétence. Dégâts d'assassinat. Dégâts d'aptitude. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On avait débloqué ça aussi, là, dans la fois. Bah, l'assassinat a enchaîné. Les dégâts d'assassinat. Dégâts au corps à corps. Probe à critique. Voie du corbeau. Ah, on pourra aller vers la voie du corbeau. On peut même la débloquer. Et là, on serait vraiment surpété, en fait. L'emplacement d'adrénaline. Évitement. Dégâts d'aptitude. Flèche guidée. Votre prédateur vous autorise une prédiction incroyable pour modifier la trajectoire. Ok, on a la... Ok, comme dans... Comme dans Origins et Odyssée. On pourra contrôler les flèches. Bon, ce qui est un peu du nymphe et que je n'utilisais pas forcément souvent. Mais, ok. C'est mieux lorsque vous vous en êtes en position accroupie sans avoir été détecté. Ah, donc j'aurais même plus besoin avec ça d'utiliser le scan. C'est pas mal. Oh. Appuyez sur triangle pour ramasser l'arme abandonnée la plus proche et la lancer automatiquement sur un ennemi en vue. Mais c'est trop stylé. Si votre santé... Si votre santé atteint un niveau critique, j'aurai un conflit. Tout ce qui vous entoure semble se déplacer plus lentement. Ce qui vous offre l'occasion de vous soigner ou de fuir. Ah, yes. Une sorte de slow-mo. De dernière chance. Non, mais en vrai... En vrai... C'est pas pour rien qu'à chaque niveau, on prend deux points de compétence. Ah, et la fouille automatique est ici. Ce qui est très intéressant. Non, mais il y a... Non, mais regardez tout ça. Tout ça. Vraiment. Tout ça. Au secours. Bon, vite fait, voilà. On regarde vite fait la map. Il se sort de se... Voilà. Bon, bah déjà, même le dézoom max ne permet pas de tout voir. En sachant que l'Angleterre n'est, je crois, pas le seul... Bon, on a la Norvège qui est axée sur deux régions. Mais il me semble qu'il n'y a pas que l'Angleterre, hein. En pays explorable. Putain, c'est insane. C'est insane. Bon, ok. Ce let's play va être long. Bon, par contre, on n'a plus de nouvelles de nos deux copains assassins. Pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout. Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames, et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Ah, ne t'en fais pas. Ah, les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici. Pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que... J'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. emportent cette carte et faisant un meilleur usage qu'eux. Ah ! Et je crois que le trailer qui montrait en fait les images du jeu en 4K, les comparatifs Xbox, PS5 et compagnie, je crois que c'était basé sur cette quête. Et donc là, on va faire un gros pillage des familles. Ça me va. Ça me va. Attaque de monastère. Attaquer des lieux bien gardés et idéals pour trouver des coffres de ravitaillement et de matières premières. Ces éléments sont nécessaires pour construire des bâtiments dans la colonie. Une attaque de pillage est terminée lorsque tous les coffres de richesses de la zone ont été pillés. Ok, donc les haches... Yes. Oui, alors avant tout, on va sûrement... Bon, on a notre objectif principal, c'est ici, c'est le monastère. Mais nous allons sûrement faire une micro-escale... Ah, remarque. Remarque, remarque. Ouais, peut-être pas. Non, on va faire le pillage et on verra après. Parce que mystère, ça veut dire sûrement événement et peut-être qu'on va bouger. Ouais, on verra ça plus tard. Ça ne presse pas. En vrai, je pense que mon perso est quand même full pété pour le moment. C'est parti. Ouais, que d'ailleurs, sur cette petite vidéo comparative et tout, que j'ai savouré à... Vraiment, j'ai regardé la vidéo pleine fois d'affilée pour regarder un peu graphiquement comment c'était. Et en plus, c'était pile au moment où j'avais ma nouvelle télé, donc du coup, ça m'a permis de régler un peu mon écran et tout ça. Ben, je regardais le mec jouer et j'étais en mode, mais en fait, le mec, il ne sait pas jouer ou ça se passe comment ? Ne lui laissez pas le temps de respirer, toi ! Aïe ! Aïe ! Bon, je vais peut-être fermer ma gueule la prochaine fois. En vrai, je trouve... Je trouve que c'est le pire moyen de s'intégrer dans un gobelet. Charte, il débarque, même pas 10 minutes plus tard. T'es déjà en train de piller le premier moelle à 7. Wow ! Wow ! Tu vas te calmer, Michel, là ? Ah, d'accord, on a des champignons qui augmentent notre adrénaline... Enfin, qui... Qui nous donnent de l'adrénaline ? Adrénaline ? Tu fais y arriver ? Ils ont toujours eu du mal avec ces mots. Oh, cool ! Hum, je me sens bien. Par contre, ce serait bien que je récupère ma vie. J'ai pas envie de consommer... Je vais essayer de lui réduire sa stamina pour le... Pour ça. Oh, 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 pour moi, ce qu'elle met, hein. Oh. Aïe, aïe, aïe ! Wow ! S'il te plaît. C'est vrai que je me défends pas beaucoup, j'eskiffe pas beaucoup. Pour l'instant, je tape, je tape, je tape et je réfléchis après. Ok, donc on a une richesse là-dedans. Par contre, cela dit, j'ai pas fait gaffe depuis le départ s'il y avait... Ça. Eh, franchement, c'était pas mis en évidence. Mais c'est intuitif. Je trouve que là-dessus, ils ont bien évolué quand même. Par contre, là-dedans, il y a... Il y a des bails. Genre. Genre. Bon, je me soigne, hein, parce que... Je pourrais mourir. Non. Eh ! Je m'y arriverai pas seul. Un beau putain. Fichons le Côte d'ici. Donc c'est bon, on a tout eu. Bon par contre il n'y a pas les animations pour Ah 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 Il y avait un petit truc là dedans Il n'y a pas les animations pour déverrouiller les portes et tout c'est dommage Oui il y a des caisses Il y a des caisses mais ouais Regardez Si je pète une caisse c'est de la thune Ca donne envie de péter toutes les caisses du jeu quand même Bon après j'avoue pour 3 balles c'est un peu triste mais Par contre ne monte pas dessus s'il te plaît Respecte toi Oh c'est cool Lorsque vous portez un câble les gardes ne vous détectent pas à proximité de mes jets Oui alors d'ailleurs Là pour le coup elle ne l'a pas d'équipé La cap Et je m'en suis douté en plus Le pire c'est que je m'en suis douté Je me suis dit ouais ça se trouve c'est dans la roue J'ai réfléchi ouais depuis l'épisode précédent Et pendant une cinématique je me suis dit ouais ça se trouve dans la roue d'utilitaire On peut sélectionner le fait d'équiper ou non la capuche La cap comme il l'appelle Et bien oui Bon Alors là je vois que la Pour le coup je vois que la quête principale me dit d'aller dans la colonie Machin Mais Oh putain et là bas il y avait un truc Mais j'avoue que tout autour ce serait bien de faire un petit Ne serait-ce qu'un petit tour histoire de récupérer ça Eh Les gars On y va Bon De temps en temps on va systématiquement regarder la carte Histoire d'être sûr de ne rien oublier Où que je me tourne je vois la maladie Elle a frappé ce monastère comme un fléau J'entends les Leurs Gègnements D'accord Leurs vagissements Nous avons brûlé les morts de crainte que leurs cadavres n'infectent la terre Où on les aurait enfouis Enfouis Que Dieu nous vienne en aide Ah et là le fait de prendre le coffre ça me donne des matériaux Donc pour la Et le famoso colonie Et je vois que là par contre Attendez Ouais c'est ici mais c'est à côté d'un blade et tout On ira plus tard On ira plus tard Là pour l'instant pour moi L'important c'est de récupérer tout ça Parce qu'on y passe Donc effectivement c'est un peu d'exploration slash récolte Mais vite fait Et avec le cheval ça habite Putain c'est beau Ah 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 ça par contre ça m'intéresse Hop Il y en a partout C'est cool Ah là franchement les couleurs ça Déjà ça me parle un petit peu plus Déjà les couleurs me parlent un petit peu plus Et j'espère que sur la capture ça sera Ce sera aussi beau Ah mais il y en a là-bas aussi Allez je prends C'est pour les upgrades Ouais sa tenue est bien stylée Pas que je me trompe de touche Bah c'est bien suis moi Suis moi je récupère ça et on y va Ouais non mais par contre fais un effort Ne te mets pas pile Devant moi C'est ridicule Bon de toute façon on y est Ah mais il y en a partout c'est cool Non mais le cheval Je vais pas m'énerver mais t'es chiant Mais toi aussi Allez tiens bon Il suffit de tenir bon Je te ramasse Ok Alors qu'est ce qui se passe gamine Fais attention Fais attention Recule Ne touche pas à cet arbre D'accord Comment t'appelles-tu ? Maé Eivor Cet arbre est important pour toi Ses feuilles oui Mon père a dit qu'il reviendrait avant qu'elles soient toutes tombées Et il n'en reste qu'une Mais il n'est pas rentré Cela fait six semaines Six semaines qu'il est parti à Lincoln chercher du travail J'aurais aimé qu'il reste Rien qu'une saison de plus Il était sûr que les champs ne donneraient rien Mais on aurait pu essayer C'est moi ou elle a un coût beaucoup trop long par rapport à sa morphologie ? Enfin bref Euh Un père n'abandonnerait pas son enfant pendant six semaines S'il avait dû revenir il l'aurait déjà fait Oh non Tu peux parler à cette feuille Priez ton dieu, invoquer les étoiles Le sort de ton père est écrit depuis longtemps Comme le mien et le tien Ne dis pas cela Il va revenir Il l'a dit Va-t'en Laisse-moi tranquille Il va revenir Avant que toutes les feuilles soient tombées Comme il l'a dit Non ! Tu es méchante Je t'avais dit de ne pas faire ça C'est pour ton bien Maé Ton père voudrait que tu vives ta vie Pas que tu la gâches de cette manière Laisse-moi tranquille Ne reviens jamais Je ne veux plus te revoir Bon ça semblait dégueulasse Mais c'était pour qu'elle avance Donc hein On voulait pas Euh Ouais Bon je fais juste un petit tour Je fais juste un petit tour Et voilà Ça me démange d'aller papillonner Mais j'ai pas trop envie non plus qu'on sorte Du scénario Putain par contre Les moutons Est-ce qu'on peut tuer un mouton ? On peut tuer un mouton Non c'est une expérience Désolé les gars De toute façon A priori Il n'y a plus le fermier Pour s'en occuper Je pense pas que la gamine Elle a pas le temps Déjà S'occuper de son arbre Ça lui prend Un temps considérable Bon alors Je suppose Ennemi On va te craver par ici C'est absolument pas ça Que je voulais faire Ah d'accord J'ai un test Que si Si l'ennemi est trop fort Mais dans tous les cas Le lancer de hache Le lancer de hache Dans tous les cas Insta kill Sauf s'il est trop fort Pour moi Sinon c'est un test Bon richesse collectée Je vais me méfier Il y a systématiquement Maintenant des richesses collectées Qu'on doit tuer des mecs Par contre Le fait que Ouais Il soit genre Même pas deux mètres Et qu'elle fasse quand même L'animation du lancer de hache Je trouve ça un peu débile Bon déjà Lancer une hache C'est difficile Mais Genre c'est Plus Simple je pense De lancer une hache Genre à 4-5 mètres de distance Que de la lancer Précisément Et avec assez de puissance A 1 mètre de distance Après je ne me connais pas trop Mais Du peu que j'ai cru en voir Ça me semblait être le cas Ouais c'est un peu loin C'est un peu loin On pourrait aller piller C'est vrai qu'on pourrait aller piller Mais bon non Le scénario On est déjà à 50 minutes de VOD Le scénario Vite C'est vrai que la précédente VOD J'ai un peu craqué mon slip Mais c'était pour les documents Donc legit On va dire que c'était une grosse parenthèse Mais c'est du lore Donc C'est ok Et j'avais pas non plus envie De vous tabasser D'autant de lore Pour Pour une intro d'épisode Tu pouvais m'aider Ce scald a eu la brillante idée De s'altérer l'esprit Tu veux bien Du calme l'ami Je crois que tu as mangé quelque chose Qui ne te réussit pas Aujourd'hui ma saga est écrite Gloire Un brave destrier m'a ramassé En avant Vers ma loyale compagne Si je ne l'arrête pas Quelque chose Ou quelqu'un de moins généreux le fera Je dois approcher Et attendre qu'il s'épuise D'accord Bon il est défoncé quoi J'ai mal au ventre Et je ne sais pas pourquoi Là en fait Il fait tout ça Pour se donner un prétexte D'aller chier Parce qu'il a une chiesse Une chiesse du tonnerre Je risque de vomir Je risque de vomir Ah mais il est allé là dedans Mais j'ai tué tout le monde Du coup Je dois redoubler de prudence Par ici Si tu continues Tu vas finir par te faire tuer Est-ce que tu m'entends ? Oh oui Très bien Maintenant écarte-toi Que je puisse accomplir Ma destinée Bon Fais tes trucs Bah vraiment Et là S'il se chie dessus Franchement En vrai S'il se chie dessus Je le droppe Là je le tue Rien ne pourra résister A l'oeuvre Que je vais laisser Un sage l'a dit Résistez Résistez contre le monde Yeska Où es-tu ? Il faut que j'aille te rejoindre Mais c'est marrant Je trouve ces petits événements Alors Ça veut dire quoi Que du coup Dans le jeu On n'a pas Vraiment de De quête secondaire Enfin on n'a pas Genre une quête A déclencher Enfin A chopper Auprès d'un contact Et c'est Ces événements là Qu'on Remplaçait les quêtes Moi en vrai C'est ok Si c'est ça Je trouve ça cool De toute façon Je crois que les devs Avaient dit que le jeu Serait plus court Que les anciens Assassin's Creed Voilà ton Scald Par les dieux Il est mort Non Mais il devrait Les dieux l'ont épargné Pour cette fois Envoie lui un seau d'eau Au visage Mais reste à l'écart Il va vomir Comme un cheser Merci du conseil Voilà pour ta peine Qui est maintenant la mienne Oh Ah c'est rigolo Et encore deux points de compétence Bon On verra ça plus tard Eh je pourrais appeler Le bateau Bon ouais non Vas-y il est à côté On va pas l'appeler Ça va être long Mais ouais Les développeurs avaient dit Il me semble que Le jeu serait un peu plus court Que dans ces Assassin's Creed En fait Il serait plus vaste Mais plus court Ce qui est quand même Quoi ? Oh le serpent de ses morts Non mais ils sont vraiment En train de s'enflammer Sur un serpent là Tu es certaine Qu'il ne reste pas Un ou deux trésors cachés De quoi remplir nos sacs ? Mettrez pas d'espoir Alors Eidon Dis-moi combien Combien ? Je ne compte pas Les gens que j'en suis Car il y en aurait Depuis trop Je veux bien te croire Aminé Voilà J'en ai fait 26 je crois Non Il y en a fait A peine Je ne sais J'en ai pas rêvé Non non Tu n'as pas tout de vous Certains ont attaqué Depuis la corrente Bien stylé en tout cas Franchement pour l'instant Rien à dire Le jeu est ouf Mais Qu'est-ce qui me prend ? Bah qu'est-ce qui me prend ? C'est que vous avancez Comme des gros Kekos Alors que je voulais juste C'est là ? Non c'est là Amarrer le navire Tétois Aslaip Aslaip Déjà de retour Avec de bonnes nouvelles J'espère Je crois que nous avons Tout ce qu'il nous faut Donc il nous faut 400 caisses Et euh Enfin 400 marchandises Et euh Non c'est 400 caisses Et euh 30 euh Ouais je sais pas Bon bref En tous les cas Je peux le faire Ah c'est magnifique Eivor Cette forge est encore plus grande Et plus brûlante Que celle que j'avais à Fornberg Passe me voir quand tu veux Pour les armes et l'équipement Je suis le meilleur Je le ferai Gonard Sois-en sûr Ouais mais d'ailleurs On va faire ça de suite Ah les dieux nous sourient Aujourd'hui Eivor Alors bâtir la colonie Accéder à des services Colons Quêtes spécifiques Et encore Et plus encore En construisant des bâtiments A Ravenstor Pour construire un nouveau bâtiment Approchez-vous d'un panneau Avec suffisamment De ravitaillement Et de matière première Voilà En grandissant La colonie gagnera En renommée Et offrira De nouvelles possibilités De construction Appeler le corbeau Pour afficher Tous les services existants Ou constructibles D'accord Non mais vraiment ? Puis-je voir tes marchandises ? Ah oui ça c'est dans l'optique Où tu fais le jeu Mais genre Est allé sur deux ans Et qu'à un moment donné Tu reviennes sur le jeu En mode Merde c'est vrai C'est qui lui ? De toute façon Pour passer au stade supérieur J'ai pas les ressources Par contre On va pouvoir enfin Améliorer le bouclier Et on va aussi améliorer l'arc Par contre j'espère que Ce n'est pas une connerie Comme ça on va pouvoir mettre des runes Et ça se live Tu aimes son apparence Et on va garder les autres lingots Sait-on jamais Tu as besoin de rien d'autre ? Non Je pars Porte-toi bien A notre prochaine rencontre Oui c'est mieux Alors Bah du coup on va pouvoir mettre les runes Bon les points de compétence Allez Les points de compétence Qu'est-ce qu'on peut les... La reconne discrète est intéressante Dégats puissants Qui nous emmènerait à ça ? J'ai l'impression Dégats légers Santé Dégats à distance Qui nous emmènerait à ça ? Voix du loup Encore Bon alors ça franchement Ça a l'air trop cool Tire de deux flèches Entièrement chargées En appuyant sur R1 Avec l'art de chasseur Attaque impossible à annuler Ah Bah en vrai je ne sais pas En vrai je ne sais pas Parce que Probe à critique Dégats d'assassinat Ou alors dégats d'aptitude Et Un emplacement Ouais Vous savez quoi ? Un emplacement d'ardanaline L'adrénaline J'ai beaucoup de mal avec ce mot Je m'en excuse Après une parade réussie Appuyez sur triangle Pour lancer une bombe explosive A vos pieds Ceci vous permettra De disparaître Ah ouais Mais genre une parade parfaite Apparemment Oh mais il y a tellement De choses intéressantes A débloquer C'est une torture C'est une torture C'est une torture Ennemie Juste avant qu'elle ne touche Et vous vous retrouverez Directement derrière L'adversaire Oh ouais Les attaques de rune Donc c'est les attaques Ou ça c'est avec l'aura en rouge D'accord Et ça ça va être très intéressant Du coup les runes En vrai dégats d'aptitude Ça me semble Ultra op Ah oui Je peux vraiment Énormément Améliorer là en fait Bon peut-être que je me calme Parce que je dis énormément Mais en fait Pas tant que ça Ah mais c'est aussi Pour l'attaque Bah elle est un peu Tipide Pourquoi pas Eh je peux plus Bon voilà J'ai bien amélioré Je suis bien pété Tout va bien Et du coup le corbeau J'ai besoin de ta vue mon ami Bureau de ceux qu'on ne voit pas Bah en vrai Oui Aïtam Maintenant que Basim et toi Estent installés Que comptez-vous faire ? Des tâches nous attendent Pour commencer dans les villes d'Angleterre London Jervik Winchester Les trois villes sont infestées Par des membres de l'ordre Auquel appartenait Kiotve Mais son influence S'exerce bien au-delà De toutes les contrées De ce monde Je crois que l'Angleterre Est la plus touchée Génère-t-il les mêmes troubles Que ceux que causait Kiotve en Norvège ? Pas seulement des troubles Il répand un fléau d'illusion Et incite hommes et femmes A s'abaisser Et s'asservir En échange du pouvoir L'affaire semble te tenir à cœur ? Bien entendu Ceux qu'on ne voit pas N'aucun but Libérer le corps Et l'esprit des hommes De toutes les entraves Autres que naturelles Mais cela fait plus de quatre siècles Que nous sommes absents d'Angleterre Ceux qu'on ne voit pas N'y agissent plus Depuis la chute De l'Empire romain Cette absence A permis à l'ordre des anciens De croître Et de prospérer Notre tâche Promet d'être difficile Mais si nous avions un bureau Basim et moi Pourrions nous mettre au travail Si tu as le temps Et les moyens d'en bâtir un Nous te serions très reconnaissant Je vais voir ce que je peux faire Ah bah je vais faire ça tout de suite Parce que ça se trouve Eux vont me donner des missions En mode ouais Faut que t'ailles là-bas Pour buter Michel Et euh Ouais Tu as profondément planté Ces griffes en Angleterre Élimine ces gens Là où ils sont les plus forts Et tu auras beaucoup plus De facilité à nouer des alliances Ils agissent désormais Librement à Lunden Si tu réussis à les chasser De cette ville On t'en sera reconnaissant Je vais parler de ton idée à Randy On verra ce qu'elle en pense Bien Mais auparavant Il y a autre chose Un cadeau Que j'aimerais te faire Un cadeau ? Je ne peux pas te le montrer Ici Tu veux bien m'accompagner J'accepte Je te suis Pourquoi est-il si généreux d'un coup Que me caches-tu Itam Alors L'être Itam a coït Itam Tu te rends un grand service En acceptant l'invitation De maître Basim De l'accompagner en Europe du Nord Et d'y anéantir notre ennemi Je te sens comme un poids Dans ta respiration Attendez Je l'irai plus tard Oui j'en ai peur J'ai une douleur Dans la poitrine Contre laquelle je n'ai pas de remède Prends du repos Tant que ton esprit demeurera vif Tu te remettras Naturellement Mais j'aurais pu n'y aller plaire à mon mentor Tu risquerais ta santé Ta vie même Pour plaire à Basim ? J'avoue ne pas comprendre Je ne te demande pas de comprendre À notre arrivée J'ai remarqué l'ombre d'un soupçon Dans ton regard Un doute Une méfiance C'est une question ? Non Une simple observation Par contre dans son animation de marche Souvent il y a ce genre de phase Quand on marche à côté d'un PNJ Pour une quête et tout Le personnage tremblement Oui Ne t'en fais pas Seuls les efforts prolongés m'épuisent Je me fatigue rapidement Oula Ouais non mais Vas-y me l'ont mec Et quel est ce cadeau Que tu veux m'offrir ? Il ne vient pas de moi Il s'agit de quelque chose Que tu dois t'offrir toi-même Encore des mystères On s'amuse avec toi Bon je vais le dire autrement Ce cadeau ne s'offre pas plus Qu'il ne se reçoit C'est un mode de vie De plus en plus drôle Il sera plus facile De te montrer Que de le décrire Alors je vais patienter Pardonne cette facétie Nous appelons ce cadeau Le sceau de la f... Ah C'est l'un des rites Les plus sacrées de la confrérie Ce n'est pas quelque chose Que nous utilisons Contre nos ennemis Mais une manière De forger notre résolution Comme tes méditations Cela recentre notre esprit Affermis nos mains Et chasse la peur De notre cœur Et de manière plus pratique Cela facilite nos déplacements Qu'il s'agisse de fuir Ou d'être discrets Tu parles d'un saut Mais nous grimpons Une hauteur conséquente Et voilà encore L'ombre du doute Nous y sommes presque Notre destination se trouve là-bas Toi, je te soupçonne De vouloir me jeter De cette falaise Est-ce que c'est ça ? Dis-moi au moins Si je suis sur la bonne voie Et quoi ? Gâcher la surprise ? Pour exécuter le sceau de la foi Tu dois t'abandonner à quelque chose De plus grand Les dieux ? Non, toi-même Embrasse l'espoir Que la mort ne viendra pas Avant de t'y être préparée Et si tu y crois Toute peur s'évanouira Mais t'es sérieux ? T'aurais pas pu couper ? Craindre une telle vérité Serait une perte de temps Et de larmes Bien Alors ton esprit Est déjà prêt Pour cette leçon Il aurait pas pu couper Sans déconner ? Quel autiste Surtout qu'on est pas à côté Autant T'es dans ton jardin T'as 10 mètres à faire Que tu suives tes dalles Que t'as soigneusement disposées Je comprends Mais là on cavale à 400 mètres C'est bon quoi Je vais sauter le premier A mon signal Tu me suivras Repose-toi sur ta foi Ta force Et prends ton envol Tu veux donc que je saute ? Et d'ici ? Oui Plutôt me laisser pousser des ailes Et m'envoler Merci pour ta leçon Mais... Attends Et regarde Aïtam Aïtam Espèce de fou Est-ce que tu t'es fait mal ? Tu vois ? Ma foi a été plus forte Que ma peur Les feuilles ont surtout Amorti la chute Eivor Voilà un aspect Que je ne te connaissais pas Cesse de nourrir ta peur Domine-la Ma mort m'est apparue Dans une vision Et ce n'était ni ici Ni aujourd'hui Une chute parfaite Qu'en as-tu pensé ? Tu disais vrai De la folie et de l'ardeur Et la peur en a été chassée Un cadeau à moi-même Mais... Je comprends maintenant Merci de m'avoir montré le chemin Je t'en prie Et merci à toi Eivor De m'avoir écouté Tu as qualifié ce sceau de la foi De rite secret Ceux qu'on ne voit pas Le pratiquent-ils tous ? A ma connaissance, oui C'est un rite d'initiation Qui date d'un peu avant la naissance Du Jésus des chrétiens Est-ce que tu espères m'initier ? Je serais si je pensais Que tu désires nous rejoindre Mais ce n'est pas ma tâche En Angleterre Basim et moi Traquons une plus grosse croix L'Ordre des Anciens Oui Tu te souviens du médaillon Que tu as arraché Du cadavre de Kyodve ? C'est son symbole L'Ordre constitue un fléau Que nous espérons Éradir Comme lui Il agit en secret Mais son but Est de régner sur le monde Pas de le libérer De chaînes artificielles Le désir de régner N'est pas propre à cet ordre Sigurd et moi Voulons aussi un territoire Qui soit à nous Et l'honneur Qui l'accompagne Ne vous compare pas A ces gens L'Ordre est défis Pourvu d'honneur De principe D'humanité même Il est pourtant assis Sur de nombreux trônes D'Angleterre Si tu cherches A pacifier cette contrée Au profit de ton clan Il est peut-être alors Dans mon intérêt de t'aider Je comprends Tu cherches les alliances Nous voulons éliminer La gangrène Dont souffre l'Angleterre Là où ces espoirs Se rejoignent Nous avons cause commune Ces terres peuvent Te paraître tenues Par des jarls inoffensifs Et des faignes balour Mais en y regardant De plus près Tu percevras une menace Plus grave La main invisible De l'Ordre Est partout Elle façonne toute chose Et insinue son poison Dans chaque couche De la société Du plus humble pêcheur Au plus grand négociant Des seignes fortunés Au roi sans pouvoir L'Ordre L'Ordre a tout corrompu Basim m'a confié Et tant que tu y seras Et tant que tu y seras Cherche notre symbole Il y a quelques siècles Ceux qu'on ne voit pas Avaient des bureaux Dans toute l'Angleterre Il y en avait 6 Je crois Si tu les trouves Fouille-les à la recherche De documents Portant le même symbole Cela faciliterait Grandement mes études Je le ferai Merci Aytam Pour tout cela Ordre des Anciens L'Ordre des Anciens Est une société secrète De païens Ayant infiltré Tous les échelons De la société Afin de répondre Sa vision dogmatique Du monde Des indices éparpillés Un peu partout Vous aideront A le débusquer Les zélotes Les zélotes Sont des mercenaires Qui aident l'Ordre Et imposent Ces édits Les trouver Et les éliminer Les éliminer Pardon Fournira des indices Sur l'identité Des membres de l'Ordre Dévoilé Et éliminé Il est également Possible de réunir Des indices En nouant des alliances En explorant l'Angleterre Et en aidant des gens Dans le besoin Une fois tous les indices Relatifs à un membre Rassemblés Son identité Est révélée Et il devient possible De le traquer Hierarchie de l'Ordre L'Ordre dispose D'une hiérarchie Assassiner un Palatinus Ou un Préost Fournit des informations Sur son Megester Et à terme On parviendra A déterminer Qui en est le gars Grand Meg Maegester D'accord D'accord Bon j'ai déjà des infos J'ai déjà des infos Les zélotes Bon je suppose Que je vais tomber dessus En mode random La quille Et ok Il va falloir que Va falloir que Je m'inquiète Très rapidement Mais je peux les marquer Est-ce que je peux avoir Deux marques en même temps J'ai pas l'impression Ouais on peut pas Mais en vrai Celle là C'est la plus proche Ok Suivre Suivre Très bien Et du coup Et bah écoutez Ce qu'on va faire On va quand même aller Vers cette quête principale On va d'abord lire Le courrier Que j'avais commencé à lire Donc Acolyte Itam Tu te rends un grand service En acceptant l'invitation De Maître Basim De l'accompagner en Europe du Nord Et d'y anentir notre ennemi Cela fait longtemps Qu'il évoque l'idée D'aller dans le Nord Dans ce but S'il considère Que c'est le bon moment Et que tu es le compagnon idéal Le conseil Ne mettra pas son jugement En doute Basim accomplit De grandes choses Par le passé Au sein de la confrérie Nous comptons sur lui Pour continuer à le faire Observe ses actes Suis ses instructions Et tu atteindras la grandeur Oeuvre dans les ténèbres De l'oppression Serre la lumière Et de la liberté Et porte-toi bien Mentor Ryan Jack Ryan Il a un truc particulier A me dire Une quête ou quoi ? D'accord Je dois partir Alors va en paix Non ce que Tu as pas dû parler Ouais salut Bon On va checker Le principal Ça sert à rien D'aller voir les autres Les autres spots A développer Étant donné qu'on a pas les ressources Donc faudra faire des pillages Pour mener à bien Ces constructions Nous allons tout simplement Bah voir un petit peu Ce qui se passe Avec le principal Et ensuite Nous nous arrêterons Sûrement là Pour cet épisode Et sûrement qu'après En fonction de ce qu'on nous demande Il s'appelle Shire Celui-ci C'est le Led Sestercher Et ça ne s'écrit pas Comme on l'imagine Bref Ouais voilà En fonction de ce qui se passe Par rapport au déclenché De cette quête Qui va conclure un peu Cet épisode On verra prochain épisode Si on fait un peu De papillonnage Ou si au contraire On suit encore un peu Les quêtes Avant de justement S'éparpiller un peu Que vas-tu installer Dans cette salle ? Ma meilleure arme Car cette pièce Sera la tienne Tu pourras y dormir Suspendre ta hache Ou te noyer Dans tes pensées Est-ce qu'elle te plaît ? Elle me va très bien Mais je serai tout aussi bien Avec les guerriers Sur le quai Je n'ai pas besoin D'un traitement de faveur Je crois que tu te méprends Je tiens à t'avoir ici Dans la maison longue Près de moi Je suis peut-être Le Yard de ce clan Mais nous dirigeons ensemble Depuis toujours Alors Habitue-toi à ta pièce Et quand tu seras prête Rejoins-moi à l'écurie D'accord Ouais Et ben je pense Qu'on va se contenter de ça Pour la fin de cet épisode On va évidemment Tout checker Et euh Mais on va se contenter De ça pour la fin de l'épisode Parce que c'est vrai Qu'après s'il déclenche une quête Et que ça s'enchaîne Et tout Ce serait dommage De louper ça Pour l'intro du prochain épisode Situation de Ravenstorp Bivouac Et voilà notre nouveau bivouac Sorti d'un tas de cendres noires Laissées par les fils de Ragnar Il peut paraître désordonné Mais nos efforts Peuvent le transformer En fanal de commerce Et de culture Nous sommes dès à présent En mesure d'envisager L'installation des services suivants Forge Bureau de ceux qu'on ne voit pas Écurie et volière Contoir d'échange Caserne Dès que la forge fonctionnera Je pense qu'il serait utile De bâtir le bureau De ceux qu'on ne voit pas Item pourra en effet Nous aider à nouer des alliances Dans des villes d'Angleterre Donc c'est bon J'ai tout fait comme il faut Si vous avez des questions N'hésite pas à venir me les poser Randevis Lire la nouvelle lettre Lire la lettre de Sigurd Eivor J'espère que cette pièce te convient Au fil de l'accroissement De notre renommée dans la région Et des alliés et amis Que nous nous ferons Nous devrons rester constamment En liaison avec eux Randevis déposera Dans cette boîte Tout le courrier Que tu recevras J'ai dit un coup d'oeil De temps en temps Sigurd Ah donc on aura peut-être Des petites quêtes Ou des demandes particulières Il y a ces courriers là Donc il faudra surveiller quand même J'ai rarement eu Un aussi bon lit Et un endroit aussi agréable Pour me reposer Ce n'est pas grand chose Mais c'est à moi C'est pas mal déjà En vrai c'est stylé J'aime bien l'ambiance quoi Avec les boucliers et tout Ouais bon Vous savez quoi On va s'arrêter là Pour cet épisode C'est un petit épisode C'est l'arrivée en Angleterre Mais c'était cool Et ça présume de belles choses Pour la suite de ces aventures Joie Poème de Holger Nous sommes si heureux Sur cette nouvelle terre Que tout neuf Se sent mon coeur Et sur ce rivage austère Mon art connaîtra le bonheur Alors je crie au dieu Là-haut De m'accorder leur don Allégresse Confort Femme Homme Autre Chevaux Chose gratifiante Art Peinture Épopée Vert Autre chose Qui me vienne à l'esprit Une cuillère en bois Un chien Ce poème se poursuit Sur une douzaine de pages Ok Donc on va pas le lire Je pense que c'est prévu Par le jeu Qu'on ne le lisse pas Intérieur On va avoir une alliance Indiqué intérieur Attends Compte sur moi mon ami Radieux est le chemin devant nous Chemin qui nous mène à la gloire Yo Au revoir Eivor T'en prie C'est nécessaire Oui Et je peux être utile Regarde-moi un peu ses bras Je suis une bête Bon Ils sont en train de s'emboucaner Par contre on a eu une info Genre tuto Par rapport au Là quoi Attends 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 Parce que du coup On avait le symbole De je sais plus quoi Là avec l'épée Dans la page Et ça en vrai Je pense que je peux m'y intéresser Maintenant Ça n'a rien à voir Avec le développement De quoi que ce soit Je Peux te parler C'est possible Ça ne l'est pas Bon Faut peut-être que je passe Le Faut peut-être que je passe Le tuto Pour Pour débloquer ça Ou alors c'est peut-être Parce que j'ai enclenché Le début de la quête Et du coup C'est à moitié bugué Bref Et bah du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode Donc des bisous Youtube Je vous dis à très vite Pour la suite De nos aventures Sur Assassin's Creed Voilà Et à très bientôt Tout court Sur nos prochains contenus Voilà C'était la pire Fin de VOD Ou une des pires Fin de VOD Que j'ai pu faire En presque 4 ans De Youtube Merci à tous Des bisous Et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada